Visiter la grotte de Nioh s'est traversé 14 millénaires en quelques secondes. Pousser cette porte, c'est passer de l'ignorant à l'initié. Ça, ça fait partie par exemple de notre préhistorien local et international, Clotte, qui parle de chamanisme avec des animaux qui sortent des parois. Cet animal, il est vu dans la paroi parce qu'il est à moitié dedans et à moitié dehors. Il est dans la phase de passage. A l'heure actuelle, seule une partie de la grotte de Nioh en Ariège peut être visitée. Après six mois d'aménagement, il sera désormais possible à l'échelle d'une fois par mois et sur inscription de se rendre dans une autre partie du réseau jusqu'au lac Terminal. On offre un autre regard de la grotte de Nioh. On va dans des galeries profondes, des galeries où personne n'est jamais allé en visite aujourd'hui. Le sésame était pour les préhistoriens. Là, tout le monde va pouvoir, sur réservation, venir dans ces réseaux pour voir un autre art préhistorique que cet art que l'on a pu voir à travers les livres d'histoire ou de préhistoire. Seulement une dizaine de personnes par visite est autorisée à cause de la fragilité des dessins. Compte environ trois heures de marche. Prix de cette visite, 35 euros.